Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer chaque histoire atteinte. Observez attentivement les tableaux suivants qui montrent la composition des trois éléments oxygène, aluminium et fluor. Comparer le nombre de protons et électrons de chaque élément, que peut-on déduire ? Vous pouvez maintenant poser le vidéo et essayer de répondre à cette question. Si vous remarquez ici, l'élément oxygène a 8 protons, de même il a 8 électrons, par contre il a 10 neutrons. Donc, le nombre de protons de l'élément oxygène est 8, égale à celle du nombre des électrons. De même pour l'élément aluminium, le nombre de protons est 13, égale à celle des électrons. De même pour l'élément fluor, le nombre de protons, égale au nombre des électrons, égale à 9. Que peut-on déduire ? On peut déduire que dans un atom, toujours le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Maintenant, on va se rappeler de la composition d'un atom. L'atome est composé d'un noyau, c'est la partie centrale, et entouré par un nuage électronique. Le noyau est formé de protons et de neutrons, et le nuage électronique ici est formé des électrons. Les électrons ne sont pas fixes. On a déjà parlé dans la première vidéo que les électrons gravitent tout autour du noyau. Si on compte le nombre de protons et des électrons, on remarque que le nombre des particules chargées positivement est égal au nombre des particules chargées négativement. Maintenant, on va peser chaque particule. La masse d'un proton, c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Oh, c'est très petit ! La masse d'un électron, c'est 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. La masse d'un neutron, c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. On va représenter ces résultats dans ce tableau. Remarquez ici, la masse d'un proton est à peu près égale à la masse d'un neutron. C'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. Mais la masse d'électrons est 9,1 fois 10 à la puissance moins 31. La masse d'électrons est beaucoup plus petite que la masse d'un nucléion. Un proton et un neutron est 1,860 fois plus massif qu'un électron. Mais à peu près, la masse d'électrons est négligeable. C'est-à-dire que la masse d'électrons est négligeable. Même si on a une masse d'un proton et d'un neutron. On passe à la notion nucléique. Au début, les nucléions. Les nucléions, ce sont les particules qui se trouvent dans le noyau. On a déjà parlé dans la première vidéo de la définition du mot nucléion et de l'origine de ce mot. Les nucléions sont des protons et des neutrons. Nucléides, c'est la représentation du noyau de l'élément. Rien n'est. L'écriture, la formule du nucléide va représenter le noyau de l'élément. Ces informations se résument par la notation scientifique suivante. Elle est utilisée par les chimistes et les physiciens du monde entier. C'est X, Z, A. X, c'est le symbole de l'élément. Z, A, c'est le nombre de masse. Z, c'est le numéro atomique. X représente le symbole de l'élément. Voici ici deux tableaux qui représentent le symbole des premiers 20 éléments du tableau périodique. Si le symbole, par exemple, s'écrit en une lettre, cette lettre, on l'écrit en majuscule. Par exemple, l'hydrogène. Le symbole de l'hydrogène, c'est H. On écrit H en majuscule. Par exemple, le borde, B majuscule. Carbone, c'est majuscule. Oxygène, O majuscule. Par contre, si le symbole s'écrit par deux lettres, la première s'écrit en majuscule, la deuxième en minuscule. Par exemple, l'hélion. H majuscule, E minuscule. Magnésium. M majuscule, G minuscule. Vous pouvez poser la vidéo maintenant, regarder attentivement ces deux tableaux et essayer de mémoriser le symbole des premiers 20 éléments. On passe au numéro atomique Z. Où on écrit Z ? C'est quoi Z ? Z est égal au nombre de protons. Z définit l'élément. Que veut dire qu'elle définit l'élément ? Un atome ayant un proton, c'est l'hydrogène. S'il a deux protons, c'est l'hélium. S'il a 17 protons, c'est le chlore. On ne peut pas trouver deux éléments dans la nature différents ayant le même nombre de protons. L'hélium. Mais il n'y a un min, c'est l'élément, c'est le nombre de protons, c'est le numéro atomique. Exemple. Chlore 17. Comme je disais, nous avons un numéro atomique. Que veut dire 17 ? 17, cela veut dire que le chlore a 17 protons. Magnésium Mg12, cela veut dire que le magnésium a 12 protons. Le néon 10, 10, c'est le numéro atomique, cela veut dire qu'il a 10 protons. Le nombre de masses A. A, c'est le nombre de nucléons. Donc, A, c'est le nombre de protons Z, plus le nombre de neutrons. Z, c'est le symbole du nombre de protons, et N majuscule, le symbole du nombre de neutrons. Pourquoi on a nommé A, nombre de masses ? On a déjà parlé dans cette vidéo que la masse des électrons est négligeable par rapport à la masse d'un nucléon. Cela veut dire négligeable par rapport à la masse d'un proton ou d'un neutron. Donc, ce sont seuls les nucléons qui donnent la masse à l'atome. La masse de l'atome est à peu près égale à la masse de son noyau. Donc, A représente le nombre des particules qui donnent la masse à l'atome. Donc, c'est le nombre de nucléons. Exemple. Aluminium 13, 27. 13, c'est le numéro atomique. C'est 13. Donc, aluminium a 13 protons. Le nombre de masses, c'est 27. Cela veut dire le nombre de nucléons est 27. Si on veut chercher le nombre de neutrons, on peut utiliser cette formule. N égale A moins Z, 27 moins 13 égale 14. Si vous avez compris le vidéo, vous pouvez recopier et compléter le tableau suivant. Merci. 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 Merci.